... Voilà une quinzaine d'années que la voix de Linton Crazy Johnson résonne dans le monde du reggae. 15 ans que le londonien n'est jamaïcain à l'allure invariablement intello assène ses convictions à coups de poème porté par le tempo. LKJ, ancien militant chez les Black Panthers, est toujours convaincu de l'impérieuse nécessité de la lutte anti-racie. Et si les enfants de banlieue sont aujourd'hui de gros consommateurs de rap, peu importe, LKJ est un grand qui pense en dehors des modes et son dernier album est musicalement très réussi. Autant dire qu'hier à Toulouse, Linton n'était pas là par athard. C'est horrible de penser qu'il y a de grandes cités où il ne se passe absolument rien pour le choc. Et dans cette période de récession où l'espoir devient rare, il est très important que des gens créent des événements culturels pour tous les jeunes. Manu Chao, le chanteur de la Manonekra, n'était pas là non plus par hasard. Non, pour donner de la voix, mais pour aider tout naturellement ses copains organisateurs de la région parisienne. Embarqués dans l'aventure Caravane 92, partis dans un tour de France des banlieues. Première question, très inspirée aux chanteurs, quel peut être le rôle de la Manonekra dans les banlieues ? Notre rôle, c'est pas... Tu me parles pas comme un journaliste. C'est pas un rôle, mais on est là, on est là. Mais encore ? On n'a pas joué à Paris depuis 3 ans, on a fait toute la banlieue parisienne, sans manquer les pieds à Paris depuis 3 ans. Je crois que c'est clair. Le public de la Manonekra parisien qui va nous voir, il fallait que nous aille nous voir en banlieue. Les jeunes maghrébins en France combattent pour les mêmes choses que les noirs en Angleterre il y a 20 ans. Et ce que nous avons en commun, c'est le combat contre le raffisme et le fascisme qui monte partout en Europe. Plus de 4000 personnes sont venues écouter El Kaji, le rail de Sheba Fadela et Sheb Sahraoui, et le rock des naufragés. Le taux pour 30 francs, difficile de faire mieux et difficile de faire autrement dans les banlieues, même si cela coûte très cher aux organisateurs.